Salut les amis! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un contrôle de connaissances linguistiques CL. D'accord? Allons-y! Numéro 1. On commence. Écris le type de chaque phrase. Faites attention. Le type. Donc, on va écrire, on va préciser le type de chaque phrase. Faites attention. Quels sont les types des phrases? D'accord? On commence. Le détective s'appelle Canardo. Par quoi se termine cette phrase? Regardez. Voilà. Donc, vous allez deviner le type de cette phrase. Après. Quelle surprise! Regardez le point à la fin de cette phrase. Vous voyez? Que s'est-il passé hier? Faites attention. D'après le point à la fin de la phrase, je dois préciser le type. Comme il fait beau aujourd'hui! Vous voyez? Regardez! Numéro 2. Écris le mot interrogatif qui manque. Voilà les mots interrogatifs. Vous voyez? On avait travaillé ça avant. D'accord? Écris le mot interrogatif. Donc, je vais essayer. Est-ce que je peux dire quand est le suspect? Non. Bien sûr, non. Est-ce que est le suspect? Non. Ça ne marche pas. Donc, je dois essayer. D'accord? Chaque mot interrogatif et je dois le mettre à sa place. Et le suspect? Tu as un fusil? T'en fais-t-il? Faites attention. Il y a un mot interrogatif qui manque ici. Prépare-tu du gâteau? Vous voyez? Donc, vous allez poser la question convenable. Numéro 3. Ajoute la ponctuation. D'où vient le mot ponctuation? C'est du mot point. Donc, il y a ici des phrases. Vous allez mettre les points convenables à la fin de chaque phrase. Vous voyez? Avaient-elles un capuchon rouge en sortant? Quel point je dois mettre ici? Faites attention. Elle est partie goûter chez sa grand-mère. Hum, devinez. Quelle joie de te voir. Vous voyez? Canardo mène l'enquête. Quel point je dois mettre? Faites attention les amis. Arrivons au numéro 4. Écris ces phrases à la forme affirmative ou négative. C'est-à-dire, si la phrase est à la forme affirmative, je l'écris à la forme négative. Et si la phrase est à la forme négative, je l'écris à la forme affirmative. On commence. L'oisillon a une aile cassée. L'aile de l'oisillon, c'est avec laquelle il vole. D'accord? Donc, l'oisillon a une aile cassée. Cette phrase est à la forme affirmative ou négative? Faites attention. Deux. Je ne vais pas au cinéma ce soir. D'accord? Faites attention les amis. Vous allez deviner la forme de cette phrase et vous devez l'écrire à l'autre forme. D'accord? Donc, si vous allez présenter soigneusement votre travail, vous aurez plus un. D'accord les amis? Allez, je vous attends. À bientôt. Sous-titrage ST' 501